Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucrasse, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous présenter une méthode de travail visant à améliorer votre force. En l'occurrence on parlera du développé couché avec les shrug potentiateurs. Alors avant toute chose je tiens à signaler que cette méthode de travail s'adresse principalement aux avancés, aux pratiquants expérimentés. Pas que les débutants ne pourraient pas la mettre en pratique, c'est simplement qu'ils ne recueilleraient pas les bénéfices escomptés. Mais amis débutants, un jour tu deviendras avancé, donc autant te tenir au courant dès maintenant. Donc dans un premier temps nous allons voir ensemble brièvement ce qu'est la potentiation et quels sont les avantages qu'elle nous apporte. Et ensuite je vous expliquerai comment intégrer ces fameux shrug potentiateurs dans le cadre de vos routines. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme. A tout de suite. Alors qu'est-ce que la potentiation ? Comme vous le savez certainement, lors d'une série, un certain pourcentage de fibres musculaires va être recruté, va se contracter. Et ce pourcentage variera en fonction de la charge développée, assujettie à l'intensité de l'influx nerveux qui aura été transmis. Un exemple très simple, vous aurez beaucoup plus de fibres musculaires qui vont se contracter lors d'une série à 100 kg que lors d'une série à 80, ce qui est tout à fait normal. Sinon on ne pourrait pas développer cette charge de 100 kg. Et en ce sens, la potentiation va nous permettre de devenir temporairement plus fort. Notamment après avoir fait ces shrug potentiateurs qui vont feinter le système nerveux de sorte à ce que celui-ci nous délivre un influx nerveux d'une intensité supérieure. Ce qui aura pour conséquence, vous l'aurez compris, une augmentation de ce pourcentage de fibres musculaires qui va être recruté, qui va se contracter. Et augmentant de ce fait le nombre d'unités motrices qui va être mobilisées, ce qui se traduira par une potentialisation de votre force lors de vos séries de développé couché. D'ailleurs il n'est pas rare après potentiation d'effectuer nos séries habituelles avec beaucoup plus de facilité. Alors la potentiation peut être effectuée par le biais de plusieurs méthodes. Les shrug potentiateurs en est une parmi tant d'autres. D'ailleurs on va voir de suite comment l'intégrer dans le cadre de votre routine. A tout de suite. Alors comment mettre en place ces fameux shrug potentiateurs ? Premièrement, quand les effectuer ? Vous les effectuerez après votre échauffement spécifique, en l'occurrence après vos séries d'échauffement de développé couché, et avant votre première série effective de développé couché. Deuxièmement, comment les effectuer ? Vous les effectuerez à la barre, car il va falloir mettre de la charge, beaucoup de charge, énormément de charge, car ici il va falloir manipuler une charge supramaximale. Comprenez par là, au-delà de votre 1RM, de 105 à 120% de votre 1RM. Ce qui reste, pour les shrug potentiateurs, la condition sine qua non pour véritablement feinter ce système nerveux. Alors vous allez me dire de suite, « Oui Menzo, si on manipule une charge supramaximale, nous ne pourrons pas réaliser de répétition. » Bien sûr que si, puisque vous allez faire des répétitions partielles. Pas de recherche d'amplitude complète, puisque nous ne visons pas le développement de nos trapèzes, nous recherchons uniquement ce boost nerveux. Donc uniquement des répétitions partielles, et de manière explosive. Alors vous prenez la barre, le mieux étant de faire à la barre au cadre guidé, pour un côté plus sécuritaire. Combien de séries, combien de répétitions, le temps de repos ? Je vous conseille d'effectuer 2, 3 séries, de 3 répétitions grand maximum. Vous allez voir, ça va déjà vous challenger, il va falloir être motivé. Entre chacune de ces séries, vous prendrez 2 minutes. A la fin de votre potentiation, vous prendrez 3 minutes. A la suite de quoi, vous pourrez aller au charbon pour votre première série de développé couché. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les Schrott potentiateurs, qui je vous le rappelle encore une fois, est une méthode qui s'adresse principalement aux avancés, aux pratiquants expérimentés. Il est à noter que cette méthode peut être utilisée comme on l'a vu aujourd'hui dans le cadre d'une séance pectoraux, mais également une séance dos, une séance épaules, une séance bras, tous ces muscles qui vont pouvoir profiter de ce boost nerveux. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. A ça, Prozis vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes, et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleus à la mienne. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le samedi 17 et le dimanche 18 au salon du Body Fitness à Paris 1 sur le stand Prozis. J'espère vous y voir nombreux. Personnellement, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Donc je vous dis à très bientôt. Donc voilà, bonne potentiation à tous, bonne séance à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada